Nous voilà pour le montage de l'étape 6. L'étape 6 c'est ce qui vient de tenir l'édif sur les cellules. Donc je vais attaquer avec le train avant. Donc j'attrape les cellules là, ici. Ah, si je ne mets pas la pince dedans. Là, les vis qu'on nous demande c'est les 2x4. Donc c'est toujours les vis grises. Et ensuite, on va positionner ça par-dessus, ici. Donc cette fois-ci, nous avons des têtes fraisées qui tiennent ces cellules-là. Alors c'est à l'avantage en fait de le guider. Contrairement à avant où c'était des têtes bombées, donc la cellule pouvait facilement bouger de gauche à droite. Là, du coup, que c'est les têtes fraisées, elles vont toujours revenir à la même place. Donc on présente. On vient serrer. Moi, je mets juste en contact, il n'y a pas la peine de serrer fort. Voilà, pour la partie avant. Et ensuite, je remets mon diff arrière à sa place. Et on va monter les cellules arrière. Le dessus des cellules. Là, alors, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là, dans le sachet. Ici, alors là, vous ne voyez pas, mais ici, en fait, j'ai juste la caméra qui filme en même temps. Donc, je check le temps en temps, on va voir si on voit toujours mes mains, quand même. On ne sait jamais. Le train arrière, donc ça va dans ce sens. Hop, je ne bloque pas. Je vais regarder que mes tendeurs soient bien positionnés. Ça ne sert à rien de serrer si les tendeurs sont sur les ergots. Il y a un ergot qui sert à tenir les tendeurs, donc il ne faut pas s'affoler. Après, on positionne, on fait prendre juste un peu les vis. Ensuite, on regarde que les tendeurs soient positionnés correctement dans leurs ergots. C'est-à-dire que le tendeur, ici, doit être entre deux pièces. Voilà. Là, il y est. Je peux venir serrer. Voilà. Et de ce côté, c'est ici. On voit qu'il est bon. Alors, tant qu'on y est, on va vérifier la tension des courroies. Alors, à l'avant, clairement, c'est trop tendu. Donc, je vais détendre un chouïa à l'avant. Alors, on regarde pour détendre. Moi, je regarde comment se positionnent les courroies, ici. Parce que, selon si vous détendez un côté ou l'autre, la courroie va partir vers la gauche ou vers la droite. Donc, là, les deux courroies restent alignées. Donc, celle de gauche du train arrière, on voit qu'elle a tendance à aller vers l'extérieur. Mais, ici, vers ma poulie. Donc, ici, je vais détendre de ce côté. Voir si c'est mieux. Donc, il faut dévisser. Voilà. Et pour détendre, il faut ramener vers le centre, vers l'avant, en fait. Je ne peux pas trop dévisser. Donc, il faut soulever le diff et faire tourner la coupelle. Là. Je vais la positionner. On remet nos vis. Là. On vérifie la tension. Voilà. C'est un peu plus mon. Et on vérifie vers où elle va. Bon, alors, va. Le reste, ça passe au milieu. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle ne se frotte pas. Ou très, 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 très léger. Donc, à l'arrière, par contre, je vais tendre un chouïa. Parce qu'on voit bien que c'est très, très détendu. Je vais le faire. Applaudissements. Ça passe. Donc voilà enfin pour l'étendeur. Donc moi sur mon châssis il faut l'étendre à fond pour avoir à peu près une bonne souplesse. Donc nous voilà ensuite donc j'ai fini de monter mes courroies. Donc c'était la partie 6. Partie 7 c'est le réglage d'étendeur. Donc c'est pas la chose la plus simple à faire le réglage d'étendeur mais bon ça se fait quand même. Il faut prendre son temps. Il a fallu que je cale un peu un diff parce que ça venait frotter un peu là ici. Entre le roulement et le diff. J'ai mis une petite rondelle de dixième. Côté, pas le côté long, le côté court. Sinon la flasque plastique du tender vient toucher le diff un petit peu. Donc il a fallu caler mais bon c'est rien de méchant. Donc voilà pour conclure sur cette partie 6 et la tension des courroies on va attaquer la partie 7. Allez à bientôt pour la partie 7 du coup. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut !